Yo ! Ah ! Hey ! Salut, salut ! Alors, on a été un peu juste au niveau du temps parce qu'il y avait un retard d'atterre, mais on ne va pas dire c'est qui. Je ne vois pas du tout de qui tu parles ? En fait, je sais que ce n'est pas quelqu'un qui a une barbe qui était retard d'atterre, voilà. Lequel de vous deux veut commencer ? Moi, je vais commencer. On va faire en alternance, on fait une pile ou face ? On fait une alternance, ouais, vas-y. T'as une pièce ? Ouais, j'ai une pièce, j'ai une pièce. Donc, toi, tu dis quoi ? Ah ouais, mais non, je t'ai carrément. Tu as plus de monstres. Tu as plus de monstres. Donc, Tan va commencer. Tu prédis, c'est ça que tu dis ? Ah, pile, hein, c'est ça que tu as dit. Pile, c'est face. Ah, vas-y. Je ne sais pas si je t'ai montré. Vas-y, vas-y, commence. OK. Moi, je voulais parler de... Bon, j'ai un groupe dont j'aimerais bien passer un morceau. Et ensuite, trois petites annonces. Peut-être qu'après le groupe, on peut passer à Tan, et puis après, je fais mes petites annonces. Donc, Black Mirror a changé de line-up. Un gros changement de line-up. Donc, nouveau batteur, un deuxième guitariste, et un départ du bassiste aussi. Tout le monde est remplacé et tout. Ils sont... Ils sont fin prêts. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site de la RTBF. On peut faire un peu de pub pour la RTBF, c'est pas très grave. Ils ont fait un live de une heure dans l'émission The Band Next Door. Est-ce que je peux t'envoyer le lien ou quoi ? Ah ouais, comme ça, on peut le passer. Et donc, voilà, Black Mirror, moi j'adore. Je trouve qu'il y a un aspect super 70s dedans. Ils ont l'air de s'amuser. Ils ont vraiment envie. Et d'ailleurs, ça marche relativement bien pour eux. Ils sont très bien soutenus par leur label Napalm Records. Donc, voilà, je leur prédis un bel avenir. J'espère qu'ils resteront vrais comme moi, je les ai connus. On les a eus une fois en émission dans Mental. Je suis allé les voir au moment de la release de leur premier gros album chez Napalm. Voilà, c'est des chouettes gens. C'est un chouette groupe. Et donc, je suis content de passer un morceau d'eux. Voilà. Hop. Je vais déjà mettre la banneur de leur Facebook et je suppose que les liens, vous les trouverez là-bas. Oui, voilà. Voilà. Et on lance directement la vidéo. de Black Mirrors. Santé. Il est plus là, il est plus là, il est plus là, il est plus là. C'est bon, ça ? Oui. Il nous a demandé... Ah, oui, c'est un retour. Bien, ça, bien. Bonne pression, bonne pression. C'est signe de bonne santé. Donc, aujourd'hui, on va avoir pas mal de découvertes. Bon, même Black Mirrors, pour certains, ça peut être une découverte. Tu connaissais, toi, Tan ? Oui, oui, moi, j'avais déjà entendu. J'avais déjà entendu. C'est très, très chouette. Pour certains, je disais. Oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est parce que je n'étais pas sûr. Après vous, on aura Elodie, Shoot Me Again, qui va aussi nous présenter la nouvelle chose et même carrément des exclus. Ça, c'est chouette aussi. Donc, on va continuer avec les petites nouveautés. Enfin, je ne sais pas si toi, Saïd, tu veux rajouter quelque chose sur Black Mirrors ou... Non, ils sont en train, comme beaucoup de groupes, d'écrire. Voilà. Et alors, je voulais passer Emptiness, mais c'est compliqué parce que le morceau est très long. Voilà, je voulais dire qu'eux ont sorti un nouveau morceau cette semaine. Je ne sais pas si tu peux avoir la pochette sous la main, Fab. Écoute, moi, je propose plutôt qu'on s'arrange pour que la semaine prochaine, tu nous parles d'Emptiness carrément. Ou alors, on demande au groupe. Je vais demander au groupe. Je le fais de ce pas. Il faut inviter Jérémy. Ben oui. Il faut inviter Jérémy. Au moins, oui. Du Blackout Studio, d'Emptiness. Oui, mais justement, l'album n'a pas été enregistré en studio, dû au confinement, entre autres. Non, il faut. Mais, en vrai, c'était... Quoi ? Sur un toit. Entre autres, sur un toit, dans des apparts, dans des endroits clos. Et en fait, c'était le concept un petit peu de l'album, de justement l'enregistrer isolé, loin de tout. Et le confinement, en fait, a juste aidé ou précipité un petit peu cette idée du monde qu'ils avaient envie de se faire sur cet album. Le morceau qu'ils ont sorti est très particulier. Il s'appelle Ailleurs. Et l'album qui va sortir au début d'année s'appelle Vide. C'est février 2021, je crois. Oui, un truc dans le style. Donc, voilà. La pochette, je ne sais pas si tu l'as trouvée, Fab. Tenu, on en parlera plus tôt, quand on pourra écouter le morceau. D'accord. Et on pourra parler plus longuement. Et quitte à avoir géré mon invité, on va voir. Merci. Là, ce que je proposerais, on a encore un quart d'heure pour un peu les découvertes. Je sais que Tannes, en général, réussit toujours à nous mettre des morceaux qui sont bien fastes. Vous connaissez un petit peu mes goûts. Voilà. Donc, c'est toujours du faste. Donc, on va commencer directement. Un premier groupe que je voulais mettre en avant cette semaine, c'est Etsé. Etsé qui est un groupe de gants qui a commencé en 2016-2017, qui a sorti cet album ici, Bad Bugs, en 2018. Il y a le lien qui passe en dessous. Voilà, sur plusieurs labels, dont l'Honneur Culture Records, qui est un label belge, les gars de Travolta, où je vous reparlerai. Et voilà, Etsé qui a un groupe super impressionnant, parce que les musiciennes, quand elles ont commencé, n'avaient jamais eu de groupe. Et elles ont évolué super vite, avec un super bon style. Et maintenant, elles se retrouvent à l'affiche. Donc, cette année, ça n'a pas pu se faire, mais elles se sont retrouvées à l'affiche du Hyperfest. Elles se sont retrouvées à l'affiche de l'Obsine Extreme, qui, pour le style, c'est la référence. Et donc, elles jouent une espèce de punk hardcore teinté de 10 bits et de power violence. Donc, pensez à Soul Parade, Despise Dew. Voilà, c'est bien rapide, c'est bien rentrer dedans comme il faut. Et le morceau que je vous présente, qui est issu de BEDBUGS, c'est Cats Not Calling, donc pour l'amour des chats et contre le harcèlement de rue, ou même le harcèlement de concert. Voilà, on s'en prend la gueule. Sur scène, ça défonce vraiment, vraiment bien. Elles avaient joué, il y avait eu un espèce de festival Occupy Culture, ou Squad des Cultures, où ils avaient pu faire une affiche à la baie, mais en mode un peu, et elles avaient joué là-bas, dans la fosse. Et c'était apparemment vraiment très bien. Enfin, moi, je n'avais pas pu y être, mais apparemment, ça défonçait. Et donc, voilà, c'est... C'est vraiment excellent. Excellent. C'est un mot flamand, en fait. Pardon ? C'est un mot flamand, qui veut dire campagne de dénigrement. Ah, ben voilà. Tu me l'as pas. Et on a John Poldegg des Fraud Blutcher qui nous dit « pauvre batterie ». C'est ce qu'on attend de toi, John. Donc, il y a toujours les liens qui passent pour tous les groupes que tu présentes. J'ai mis le lien pour le groupe que ça aide. Et vous retrouverez tous ces liens sur la page de l'événement. Donc, allez-y, faites des likes. C'est des groupes qu'il faut aider. Achetez-leur des trucs sur Bandcamp, peu importe. Parce que pour la plupart des groupes, pour l'instant, ils n'ont plus rien. Et le fait d'avoir, ne serait-ce que des nouveaux likes, c'est tout bête. Mais sur un Facebook, c'est déjà quelque chose qui est très sympa. En plus, voilà. Il y a le vinyle ici. Ils ont des très beaux objets. Tous les artworks, les t-shirts sont vraiment très bien. Donc, n'hésitez pas. Vous serez bien sapés si vous allez chez eux. Vous aurez des beaux artworks sur vous. Donc, voilà, ça fait... Non, non, soutenez-les. Et c'est un groupe que vous reverrez quand on pourra refaire des concerts de Sussure, que vous les croiserez bien assez tôt. Et du coup, on va enchaîner sur le deuxième groupe, qui est Ferox de Welkenrad, donc dans les cantons de l'Est, côté, voilà, de Eupen et tout, qui est un groupe de grindcore, mais avec quand même une influence hardcore des années 90. Ferox, qui malheureusement a perdu son chanteur, notre ami Fred Paulus, qui nous a quittés il y a deux ans, en 2018. Et pour le hasard du calendrier, c'était son anniversaire hier. Donc, celle-là, de toute façon, je la lui dédicace à lui. Et ils ont sorti cet album sans lui, avec Ludo, qui est à la guitare, qui a fait les voix. Mais il a également invité plusieurs guests, plusieurs featuring, dont c'est La dérisoire, dont Arnaud, MC Arne de Smoke Bomb, et mon MC. Et voilà, c'était un album qui n'a pas été facile à faire pour eux. Mais voilà. Et Ludo, qui est donc à la guitare et qui est au chant sur cet album, est producteur. Donc, il a enregistré un G-son. Il a enregistré Balboa, Nasty, et c'est lui qui a enregistré la ninja tape de Smoke Bomb pour la petite histoire. Donc, voilà, on a un fort lien. On s'adore. Et voilà, le groupe est vraiment très, très bien. Et donc, ce morceau, c'est une goutte en boucle qui est sortie sur l'album The End of Suffering, qui, pour le coup, n'est disponible que sur Bandcam, pour le moment. Voilà, une petite délicatesse à propos. Voilà, Pérox. Pérox, et donc, on espère aussi qu'ils vont sortir, qu'ils vont pouvoir continuer, qu'ils vont sortir pas mal de trucs. Voilà, Ludo est multi-instrumentiste. Il a le studio qui l'occupe, là, Henri Chapelle, qui lui permet vraiment de faire plein de trucs. Il y a le projet, donc, l'autre projet, qui était Poulus aussi, où il essayait encore de perdre pour vivre ça. Donc, voilà, je pense que pour lui, c'est aussi une bonne thérapie face à la perte de son ami. mais on est vraiment très, très contents de pouvoir les soutenir et j'espère pouvoir les voir en live et faire des scènes avec eux parce qu'ils sont vraiment très, très bons. Et, bah, Eva, merci à toi parce que c'est vous qui faites le son. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et c'est vraiment bien. Pérox, on adore. Et le prochain, je pense que je t'ai mis Nightlight Call pour le prochain morceau. Et donc, là, on va un peu changer de style. Je me suis dit que sinon, j'allais vous balancer du punk, du crust et du grind tout le temps où vous n'alliez plus en pouvoir. Nightlight Call qui vient de Liège, qui est un groupe qui a débuté en 2018. Et voilà, moi, j'ai connecté avec eux parce que, comme vous le savez, j'ai un bon pied dans la scène un peu fusion, que des groupes de fusion un peu métal, hip-hop, raga, il n'y en a pas beaucoup en Belgique à l'heure actuelle en tout cas. Et que, bah, voilà, nous, on a connecté. Ils viennent de sortir une démo qui n'a pas de nom pour l'instant. Et c'est vraiment la fusion au sens noble du terme. Je dirais que, par exemple, si Smoke Bomb est quand même très lié punk hardcore et qu'on serait plus Downset, It on Concrete, je trouve que Nightlight Call est plus Fishbone, Face No More, dans le côté un peu plus folie, moins métal, mais avec plus d'expérimentation. Et voilà, c'est des très bons musiciens. Je sais qu'aux dernières nouvelles, ils cherchaient un bassiste du côté de Liège. Donc, si vous vous sentez de répéter du côté de Liège et que vous êtes bassiste et que vous avez envie que ça groove gras et que ça tape fort, n'hésitez pas à les contacter parce que, voilà, c'est vraiment un très bon groupe. Voilà, je crois que j'ai mis No One et vous entendrez ce que ça.